Bienvenue à la table ronde HOLO sur les saines habitudes alimentaires des tout-petits et l'importance d'agir tôt. Mon nom est Marie-Amiotte, c'est moi qui aura l'honneur d'animer cette magnifique table ronde. Moi, j'ai un coup de cœur pour HOLO depuis des années, avant même de connaître Élise. C'est une fondation qui touche. Quand on m'a demandé d'alimer cette table ronde, je me suis dit que c'est un sujet très pointu à l'alimentation des tout-petits. Eh bien non, vous allez voir, il y a énormément de facettes. C'est un sujet vaste. C'est un sujet qu'on peut aborder de différentes façons. Et d'ailleurs, ce qui est, je pense, la grande richesse de la table ronde qui vous a faite aujourd'hui, c'est la grande variété d'expertise. Alors, je vous les présente une à une. Alors, Julie Poisson, Julie, vous êtes experte en périnatalité et petite enfance à l'Institut national de santé publique. En fait, ce que vous apportez à la table que j'ai trouvée merveilleuse, c'est toute votre vision globale sur la santé publique. Alors, c'est une belle richesse et on est content de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, Sarah, donc professeure agrégée au département de psychologie de l'Université de Montréal. C'est rare qu'on a une spécialiste du cerveau. Alors, autant avec Julie, on regarde le grand ensemble. Avec vous, on a le bonheur de pouvoir vraiment aller savoir ce qui se passe dans les têtes des tout-petits. C'est assez merveilleux. Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Marie Marquis, entre autres, vous êtes nutritionniste et professeure titulaire au département de nutrition de l'Université de Montréal. Mais votre parcours fait en sorte que vous nous apportez une magnifique expertise sur l'impact de l'environnement sur l'enfant. Alors, il y a le grand ensemble, il y a le cerveau, mais il y a tout ce qui tourne autour de l'enfant. Et on était content de vous avoir avec nous pour ça. Merci beaucoup. Merci bien. Stéphanie Côté, entre autres, nutritionniste pour le petit mangeur, blogueuse d'être à grandir et auteur. Avec vous, on va pouvoir aborder le concret, les trucs et astuces, c'est votre métier. Alors, un autre rapport est important. Merci beaucoup. Merci. Marianne Roberge, vous avez fait une présentation ce matin. Alors, on sait que vous êtes une représentante Maman au lot, mais votre parcours professionnel, vous avez parti d'une entreprise, Cueva. Est-ce que je la présente bien? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes fondatrice de Cueva et conseillère en conciliation travail-famille. Alors, vous, vous l'avez vécu et vous l'enseignez maintenant. Alors, beaucoup d'expertise et de crédibilité. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Julie Deschamps, qui est nutritionniste à la Fondation Holo. Donc, tout le matin, Julie se réveille pour aller travailler sur l'alimentation des tout-petits. Tout à fait. Il s'est passé beaucoup de choses chez Holo dans les derniers mois, dernières années. Alors, on est curieux d'en savoir plus. Alors, je vous présente, puis on les applaudit. Magnifique table ronde avec une belle expertise variée. Alors, un beau 90 minutes. Je vous explique un peu comment on va fonctionner. Le premier 30 minutes, à tour de rôle, je vais m'entretenir avec chacun d'elles à tour de rôle, parce qu'on veut en savoir plus sur leur métier, leur expertise, qu'elles ont appris elles-mêmes dans leur métier dans les dernières années. Par la suite, on aura un 30 minutes où, là, on jase. On jase sans ordre établi, des questions ouvertes. Par la suite, on va ouvrir à vous, dans l'assistance, pour des questions. Alors, on aura 15 minutes ou plus au besoin pour des questions de votre côté. Pour ceux qui sont des fans de Twitter, le hashtag, Holo 25 ans. Alors, amusez-vous tout le long de la présentation, à Twitter, relayer de l'information. Ça sert à ça aussi. C'est une belle façon aussi de donner une belle visibilité à Holo. On part? On part. Excellent. Alors, Julie, on a eu la chance de se parler avant. Et une des grandes questions, moi, que j'avais, c'est un peu fou, mais je me disais, est-ce qu'on a les connaissances, globalement, parce qu'on peut difficilement agir quand on ne connaît pas les choses, mais est-ce qu'on a les connaissances pour soutenir le développement des enfants? On en est où, à ce sujet-là? Je dirais que le domaine de la petite enfance, c'est un domaine où on en sait suffisamment pour savoir quand agir, comment agir, comment faire aussi, puis pourquoi. Là, j'ai choisi deux exemples. Ce n'est pas évident, mais deux exemples. Vous me le dites quand... Je sais que vous avez apporté des... Oui, c'est ça. Deux exemples. Premièrement, on sait qu'il y a des études, beaucoup d'études longitudinales qui ont montré l'importance de ce qui se passe dans la petite enfance. Puis, ils ont suivi les enfants de façon longitudinale à travers le temps. Puis, ils ont découvert que beaucoup de difficultés que vivaient les adultes, comme les problèmes de santé mentale, l'obésité, plein de choses, des maladies du cœur, la criminalité même, trouvaient des racines dans la petite enfance. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on insiste tant au niveau de la santé, au niveau du bien-être, sur l'importance de la petite enfance. L'autre chose aussi, pourquoi agir? C'est qu'on sait, par le prix Nobel de l'économie, M. Ekman, que c'est particulièrement dans les périodes prénatales et dans la petite enfance que les gains en capital humain d'un investissement puis d'une intervention vont être les plus significatifs. Parce que si on attend à travers le temps, disons, où on insiste sur la formation en emploi, mais beaucoup plus tard, on sait que les investissements qui vont être requis vont faire une différence, bien sûr, mais ne feront pas autant une différence sur la santé que pendant la petite enfance. Alors, on le sait, ça se joue très tôt. Oui. Et ça, c'est universel, hein? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est une connaissance que tout le monde partage. Oui, c'est une connaissance que tout le monde partage. Est-ce qu'on l'applique toujours, cette connaissance-là? Bien, ça, on va en jaser parce qu'effectivement, quand on le sait, on devrait… Quand on ne le sait pas, on peut s'excuser, mais quand on le sait, on devrait agir. Non, on en sait assez pour agir. Bien, justement, qu'est-ce qu'on a appris dans les dernières années qui devrait influencer, je vous dirais, nos politiques publiques? Bien, je dirais qu'on savait, hein, l'adage, là, ça prend tout un village pour élever un enfant. On répète ça tout le temps. Mais je pense que dans les dernières années, on a compris l'importance de la qualité des environnements dans lesquels les enfants évoluent, puis comment cette qualité-là peut être déterminante pour le reste de la vie. Si les environnements dans lesquels l'enfant évolue sont favorables, chaleureux, positifs, bien, les facteurs biologiques et l'environnement vont cumuler ensemble puis vont permettre un développement optimal de l'enfant. Mais à l'inverse aussi, si l'enfant vit dans des conditions difficiles, adverses, où il y a de la violence, tout ça, ça peut vraiment nuire. Puis on le sait que ça peut même nuire au fonctionnement cérébral, à la santé à long terme. Donc vraiment, l'importance de grandir, de naître et de grandir et d'apprendre dans des milieux de qualité. Oui, puis ça, je sais que c'est une chose que moi j'ai appris avec vous, c'est que oui, c'est une petite, c'est une énorme fenêtre d'opportunité, mais c'est une énorme fenêtre de risque aussi. Tout à fait. Puis je voudrais vous montrer la prochaine diapo. Là, c'est-à-dire, bon, un chercheur avec ses graphiques, mais inquiétez-vous pas, elle est vraiment parlante, cette étude-là. Oui, puis moi, je l'ai compris à l'âge correct. C'est ça. Je la trouve parlante. C'est une étude fort en petite enfance. C'est l'étude de Feinstein qui a montré que la ligne foncée en bas, c'est les enfants qui ont peu de potentiel cognitif à 22 mois, puis qui évoluent dans un milieu de vie difficile, des conditions de vie difficiles, bien, c'est normal qu'à l'âge de, bien, pas normal, mais attendu, disons, qu'à l'âge de 10 ans, bien, que ce soit eux qui performent peut-être le moins bien. La même chose, ceux qui avaient un potentiel cognitif très élevé puis qui vivent dans un environnement très stimulant au niveau socio-économique puis social et tout, vont être, eux, en tête de peloton. Ça, c'est les oranges? Ça, c'est les oranges en haut. Mais où cette étude-là est si marquante, c'est, regardez, les enfants qui avaient beaucoup de potentiel, la ligne, la deuxième, mais qui vivent dans des conditions de vie difficiles, vont être moins performants que les enfants qui avaient presque moins de potentiel, mais qui, eux, étaient dans un environnement stimulant. Donc, ce que ça nous dit, cette étude-là, c'est que les environnements où les enfants vivent dans des conditions difficiles, ça peut vraiment venir brimer un potentiel. Donc, il faut vraiment soutenir particulièrement les enfants qui évoluent dans des contextes de pauvreté, par exemple. Oui, parfait. Puis, on y reviendra, particulièrement avec Marie Marquis, sur l'influence de l'environnement autour. Est-ce que, par contre, on s'était posé la question, est-ce que le problème de développement des enfants, ça demeure une problématique qui concerne surtout les défavorisés? Bien, non. C'est ça, hein? Évidemment, non. C'est que, puis là, je vais vous montrer l'autre graphique. On a fait une très grande enquête, là, au Québec, récemment, en 2012, pour montrer comment se porte le développement des enfants quand ils arrivent à la maternelle. Ce qu'on a constaté avec cette étude-là, c'est qu'il y a des enfants vulnérables. Ici, on voit la proportion d'enfants vulnérables dans tous les groupes sociaux. Oui, la proportion d'enfants vulnérables à leur entrée à la maternelle dans au moins une des cinq sphères de développement. Puis, on voit qu'il y a des enfants vulnérables dans tous les milieux socio-économiques. Évidemment, la plus grande proportion qu'on trouve d'enfants vulnérables, c'est dans les milieux défavorisés. Mais il y a quand même un enfant sur cinq au Québec qui arrive de famille favorisée, socio-économiquement, qui arrive à l'école avec pas tous les acquis nécessaires pour profiter de ce que l'école a à lui offrir. Puis, au Québec, on a beaucoup mis l'emphase sur les plus défavorisés. Mais si on ne réfléchit pas nos politiques publiques pour les rendre vraiment d'abord universels puis soutenir les enfants selon leurs besoins, bien, on va laisser de côté les 11 100 enfants qui sont des classes plus favorisées. De côté, on va se concentrer sur les 8 100. Donc, il faut vraiment, je pense, réfléchir nos programmes, nos services en fonction, proportionner nos services en fonction des besoins. Alors, si je comprends bien, si je viens d'un milieu défavorisé, en proportion, j'ai plus de chances d'être à risque. Par contre, dans l'ensemble de la population, en valeur absolue, il y a plus d'enfants à risque dans des sphères sociales dites plus favorisées. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas juste... C'est un problème, donc, on doit aborder globalement pour tous. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous qui avez ce regard-là sur le plus global, sur nos politiques, quels sont les gestes? Qu'est-ce que... Si vous avez la baguette magique, où demain matin, vous êtes à la tête de notre pays, qu'est-ce qu'on doit faire globalement? Bien, j'ai un peu amorcé l'élément de réponse. C'est que je pense qu'il faut déconstruire l'idée que si on traite les gens également, on les traite de façon équitable. C'est-à-dire que, des fois, il y a certaines familles et certains enfants qui vont avoir besoin d'un petit peu plus. Puis ça, si on offre la même recette, la même intensité, la même formule à tout le monde, on ne répond pas vraiment aux besoins, aux aspirations, aux compétences, aux capacités de ces enfants-là et de ces familles-là. Donc, il faut ajouter beaucoup, beaucoup de flexibilité, de sensibilité, je dirais, dans nos programmes de service pour s'assurer que la réponse qu'on donne soit cohérente avec le besoin exprimé. Égale n'est pas égale. Donc, on offre à tous et on… C'est ça. On offre à tous une base. Ça prend une base. Des services éducatifs de qualité, l'accès à la scolarisation par l'école, tout ça, des soins de santé. Mais il faut pouvoir, pour les gens qui ont des besoins accrus, pouvoir ajuster cette intensité. Ce n'est pas ce qu'on fait en ce moment? C'est un principe à lequel on croit, là, de façon générale, mais on a tendance à les cloisonner. Soit on fait une perspective universelle, tout le monde égal pour tous, ou on met l'emphase seulement sur des sous-groupes puis on donne beaucoup d'intensité. Je pense qu'il faut revoir notre façon de planifier puis essayer de rendre ces deux approches-là cohérentes. C'est une approche qu'on appelle de l'universalisme proportionné, où on essaie de vraiment proportionner le soutien en fonction des réels besoins exprimés. Puis, par curiosité, on pourra y revenir tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des pays ou des endroits qui le font? Est-ce qu'on a des modèles? C'est, entre autres, beaucoup la Grande-Bretagne qui a parlé des travaux sur les inégalités sociales de santé ont amené cette approche-là et qui sont en train de l'implanter. Je vous dirais qu'au Québec, c'est quand même quelque chose à laquelle on réfléchit, mais on a encore du chemin à faire. Oui, mais avec vous et l'auditoire qui écoute, on peut s'en aller vers ça. Oui, je vous le souhaiter. En tout cas, on a toutes les connaissances. On a les connaissances, on sait quoi faire et avec votre back-up magique, c'est ce que vous nous suggérez à faire comme choix de société. Effectivement. Merci. On irait maintenant avec Sarah. On va regarder le petit ensemble et non pas le grand ensemble, qui est le cerveau. En fait, c'est un sujet qui est très, très complexe, mais qu'est-ce que tout le monde devrait savoir? Qu'est-ce que simplement, outre la complexité de ce qui se passe? Il y a-t-il quelque chose que tout le monde devrait savoir? En fait, la Fondation Lou l'a très bien compris. Dans la petite enfance, même en période prénatale et en période postnatale, c'est vraiment une période de développement extrêmement accrue, très intense, sur le plan du développement cérébral. et évidemment, pour tout organe du corps, il y a une partie génétique où il y a un codage qui se fait et puis certaines cascades d'événements vont se faire. Donc, les cellules vont migrer, il va y avoir un déploiement des tissus cérébraux, etc., tant en prénatal qu'en postnatal. Mais dès le deuxième trimestre de gestation, l'enfant devient très sensible à son environnement. Ça, ça veut dire que le développement cérébral va être en partie causé par les stimulations que l'enfant va recevoir. Et en période postnatale, c'est là où il y a vraiment un raffinement des différentes structures cérébrales et des différents circuits cérébraux qui vont faire en sorte que le traitement de l'information va de mieux en mieux se passer de manière plus rapide et qu'éventuellement, l'enfant sera capable de traiter des informations complexes. Donc, avec ce graphique ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que les BUS qu'on voit, c'est des périodes sensibles, qu'on appelle. Et sensible, ça veut dire une opportunité pour recevoir l'information. Donc, le cerveau est très sensible. Il va pouvoir facilement recevoir ce qu'on lui donne. Et donc, ça veut dire que si on lui donne des éléments qui sont positifs pour son développement, il va le recevoir beaucoup. Mais si on lui donne aussi un environnement qui est délétère pour son développement, il va le recevoir beaucoup également. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité, mais c'est aussi des périodes où le cerveau est très vulnérable, l'enfant est très vulnérable à son environnement. Et si je me souviens, vous me disiez que c'est jusqu'à 8 ans. Ces fenêtres d'opportunité-là sont jusqu'à 8 ans. Est-ce que j'ai bien appris ma leçon? En fait, je pense que l'exemple que je vous donnais pour illustrer un petit peu la capacité de l'enfant à intégrer sa culture de manière générale très tôt, c'est que la capacité de l'enfant à reconnaître de manière préférentielle les sons de sa langue maternelle se fait dans les 8 premiers mois de vie. Et c'est très, très tôt, en fait. Donc, très, très tôt, c'est fort. L'enfant va pouvoir traiter sa langue maternelle plus rapidement, plus efficacement qu'une langue étrangère. Et donc, ça, c'est un élément culturel, mais vous pouvez, après, extrapoler à toutes sortes d'autres notions culturelles que l'enfant va recevoir pendant les premiers mois de vie, les premières années de vie. Si on se concentre sur les habitudes alimentaires et qu'on sait maintenant, qu'on sait tous qu'il y a des fenêtres d'opportunités ou des moments où les portes s'ouvrent et peut-être se referment par la suite, quelles sont les opportunités à saisir? Puis, je vais vous demander les deux. En commençant par les opportunités, on regardera les risques tout à l'heure. Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent pour faire entrer de saines habitudes chez les tout-petits? Donc, si on parle de saines habitudes alimentaires, c'est vraiment d'essayer de donner les meilleurs aliments possibles aux enfants. Donc, en fait, quand les enfants sont très jeunes, ils vont apprendre à aimer les aliments. Donc, si on leur donne des aliments avec des fortes valeurs nutritives, bonnes pour la santé, même si elles ne sont pas sucrées comme du chocolat, les enfants vont apprendre à aimer ces aliments-là, surtout si, en mangeant, ils ont du plaisir, ils ont une interaction. Si c'est associé à une boucle de récompense cérébrale, ce sera beaucoup plus facile pour l'enfant d'intégrer des saines habitudes. Alors, on nourrit le corps, mais on nourrit l'opportunité aussi, quelque part, de développer ce goût-là et tout ça. Absolument. Boucle de récompense, c'est un terme que moi, j'avais jamais entendu avant de vous connaître, qui est assez intéressant. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu plus. En fait, cette boucle de récompense-là, on connaît très bien son fonctionnement, en particulier pendant l'adolescence. Donc, en fait, on le sait, les adolescents sont avides d'expériences un peu tumultueuses, vont aller chercher, souvent, mangent beaucoup de cochonneries à l'adolescence, vont souvent aller facilement au dépanneur pour le sac de chips ou le chocolat parce que c'est une boucle qui est très, très activée et qui est peut-être un peu trop mature par rapport à... Donc, la boucle qui est un peu plus basse au niveau du cerveau est peut-être un petit peu trop mature chez les adolescents par rapport à la ligne blanche qu'on voit sur le bout du cortex, le cortex préfrontal, qui est ça, c'est le foyer du contrôle, du contrôle du comportement. OK? Donc, il y a un débalancement qui se fait au niveau de la maturation cérébrale qui fait en sorte que les adolescents sont un peu avides d'expériences un petit peu trop, favorisant un petit peu trop la boucle de récompense, disons. On connaît peu le développement de cette boucle-là chez le tout petit. Ça, c'est vraiment, je pense, des études qui doivent être poursuivies. Mais on peut quand même, de manière plausible, penser que cette boucle-là, dans les noyaux qui sont enfouis dans les structures plus primaires sur le plan autogénétique, les plus vieilles structures cérébrales, on peut supposer que c'est un circuit qui est déjà bien en place au niveau de la récompense du plaisir, mais évidemment pas beaucoup au niveau du contrôle. OK. Alors, moi, comme parent, est-ce que j'ai bien compris que certains aliments ou certaines situations alimentaires, quand elles procurent du plaisir, on a le goût d'en ravoir d'autres. C'est un peu ça que je comprends. Exactement. OK. Mais ce n'est pas juste l'aliment, c'est aussi le contexte. Oui, c'est ça. Donc, si c'est, par exemple, vers 18 mois, l'enfant va vouloir vraiment que le repas soit social. Donc, ce n'est pas rare de voir des enfants qui n'ont plus envie vraiment de manger tout seuls à la table et qui vont moins bien s'alimenter quand ils sont seuls ou quand le repas est décalé avec les parents que quand c'est vraiment un environnement agréable et familial, etc. Et ça, ça va chercher cette boucle-là également. Alors, on est capable, comme parents, dans le fond, d'imprimer la bouffe comme étant quelque chose qui est très, très relié au plaisir, c'est ça? Absolument. OK. On parlait tout à l'heure de fenêtre d'opportunité, mais fenêtre de risque aussi. Quels sont les risques, soit de faire entrer de mauvaises habitudes ou de passer tout droit? Oui. Donc, un petit peu avec cette même idée-là de boucle de récompense, il y a des enfants qui vont être plus à risque, par exemple, qui vont avoir plus de défis dans la vie, qui développeront peut-être pas très bien cet aspect contrôle du comportement. Et donc, par exemple, on peut penser aux enfants qui ont un TDAH, ils ont quatre fois plus de chances d'avoir de moins bonnes habitudes. Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est la poule? Évidemment, il y a probablement quelque chose qui se répercute par la suite. On peut penser aux enfants qui ont une déficience intellectuelle où ce contrôle-là n'est pas là et puis ils vont finalement manger beaucoup trop parce qu'ils n'auront pas cette boucle de contrôle. Donc, il y a aussi les enfants, par exemple, prématurés où on va vouloir que ces enfants-là, qui sont souvent de petits poids, puis on sait que ça, être de petits poids, c'est un gros facteur de risque. On l'a répété ce matin. Donc, ces enfants-là, on va vouloir qu'ils mangent. Puis, des fois, c'est au détriment de la qualité des aliments parce que s'ils mangent du chocolat, bien, OK, au moins ils mangent, puis au moins ils grossissent. Mais ces enfants-là, malheureusement, prématurés, sont aussi plus à risque d'avoir des troubles métaboliques plus vieux à l'âge adulte. Donc, c'est encore vraiment important d'agir tôt pour entrer, pour imprimer comme il faut. Puis, dernière question, pour ceux qui ont des enfants avec des problématiques particulières ou qui travaillent avec des enfants avec des problématiques particulières, quelle attention on doit porter de plus ou qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Bien, c'est tous les outils du clinicien, je pense, qui, là, entrent en ligne de compte. Donc, comme Julie le disait tout à l'heure, c'est un peu des interventions qui doivent être personnalisées. C'est un peu, on va vers une médecine personnalisée. Puis, c'est ça qu'il faut appliquer. Par exemple, chez les enfants qui ont une déficience intellectuelle, le contrôle sera peut-être toujours difficile pour eux. Alors, comment on peut pallier à ça? C'est en utilisant des routines. Et puis, on sait que ces enfants-là vont vraiment bien fonctionner dans des routines. Si la routine qui est implantée est saine, les enfants vont suivre. Alors, dans le fond, au cerveau, ce n'est pas compliqué, si j'ai bien compris. Il y a une magnifique fenêtre d'opportunité quand on est tout petit. opportunité pour imprimer des bonnes habitudes. Et dans le fond, c'est tout relié au plaisir. Alors, le plaisir de l'aliment comme le plaisir de l'habitude. Alors, on n'a plus d'excuses, personne. C'est tout simple. Le problème, il se règle très tôt. Merci beaucoup. Je passerai avec Marie. Marie, on disait tout à l'heure, vous êtes la spécialiste de l'environnement de l'enfant. Alors, on sort de la tête un petit peu et on regarde l'environnement autour. Qui a de l'influence sur l'enfant? Tout le monde. Excuser ma voix, c'est ma voix Véronique Loutier. C'est le micro. Ce n'est pas ma voix habituelle. C'est le micro. C'est l'effet du micro. Je vous dirais, tout le monde et tous les environnements, je pense qu'il faudrait voir l'enfant un peu comme une éponge. Donc, évidemment, quand on regarde l'environnement immédiat de l'enfant, on va penser à ses parents. Et là, je dis parents, on dit souvent la mère. Très, très souvent, quand on parle des comportements alimentaires de l'enfant, on parle de la mère, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un papa. Alors, les parents, la mère, le papa, la fratrie, l'enfant observe les comportements de ses adultes, des enfants qui sont autour de lui. Et quand il commence à être un petit peu hors domicile, s'il va en service de garde, les autres enfants en service de garde, les éducateurs et éducatrices en service de garde. Quand il va arriver à l'école, le professeur au primaire est déterminant. Si le professeur est observé pendant les fins de semaine et que l'enfant remarque qu'il fume, par exemple, je peux vous dire que l'enfant l'encode et l'encode rapidement. Tous ces adultes-là sont signifiants dans l'environnement de l'enfant. Et j'ajouterais peut-être à l'égard de la famille immédiate, la famille élargie. Alors, dans certaines cultures, la famille élargie a particulièrement d'importance. Donc, on peut penser aux oncles, aux tantes, on peut penser aux grands-parents. Dans certaines cultures, les grands-parents ont une importance encore plus déterminante que les parents eux-mêmes. Et j'ajoute à ça l'univers extérieur médiatique un petit peu plus large, ce qu'il entend à la télé, ce qu'il écoute comme émission de télévision, ce qu'il voit comme publicité, ce qu'il a comme emballage alimentaire à la maison. Tout petit, les mobiles qui vont tourner autour de sa bassinette avec des images, des fois. Tu peux avoir des mobiles en forme de petites barres de chocolat. Les parents trouvent ça amusant. Mais c'est autant de marques de commerce, d'images alimentaires qui circulent autour de l'environnement de l'enfant et que très rapidement, il va être habile à reconnaître. Donc, c'est une éponge. Il observe des comportements, il observe des choix, il entend également, il entend des préférences, il entend des aversions. Donc, il faut être conscient, comme parent, comme intervenant, que cet enfant-là va tout capter. Et il y a déjà des acteurs dans son environnement qui sont conscients que l'enfant est une éponge. L'industrie, par exemple, sait très bien et très rapidement comment rejoindre l'enfant. Donc, il faut être sensible à ces environnements-là. Je me disais hier, si dans les années 60 à 70, Bobineau et Bobinette avaient mangé du tofu, ça serait incroyable où on serait rendu le Québec aujourd'hui. Donc, être sensible à ce que l'enfant écoute. Moi, je mange des patates en chocolat parce que j'écoutais... C'est quoi l'émission, les patates en chocolat? Donc, c'est une petite éponge. Mais en fait, c'est difficile comme parent de contrôler tout ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Il ne faut pas non plus devenir excessivement préoccupé. Il faut en être conscient. Puis il faut, je pense, comme parent, avant tout, savoir qu'on a quand même un certain nombre de responsabilités. Ceci étant dit, sans se mettre trop de poids sur les épaules. Les parents ont un agenda à l'égard du développement de l'enfant et à l'égard de la vie en général qui est déjà très chargée. Ce que l'on sait déjà à l'égard de l'alimentation de l'enfant et qu'on peut communiquer aux parents, c'est que le parent, oui, a un certain nombre de responsabilités. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'au fil des générations, cette notion de responsabilité parentale à l'égard de l'alimentation de l'enfant a été un peu, en tout cas sur certains aspects, non transmis, non transmis d'une génération à l'autre. Ce qui fait qu'il y a des parents qui se retrouvent, des jeunes parents, qui se retrouvent un petit peu démunis à savoir, mais qu'est-ce que je dois faire? On s'entend pour dire que le parent, même en très, très bas âge, on arrive avec l'enfant qui est venu au monde, il va avoir, à partir du moment où l'enfant commence à introduire les solides, c'est quand même le parent qui a la responsabilité de choisir les aliments, idéalement de les transformer, je dis bien idéalement de les transformer, de les cuisiner. Donc, c'est le parent qui décide du quoi. C'est le parent qui devrait décider aussi à quel moment est-ce qu'on mange. Donc, le moment, le quand. et en faisant ça, il vient installer une routine dans la vie des enfants qui est extrêmement importante, extrêmement sécurisante. Cette routine de vie, de la même façon que la routine du bain et du dodo est une routine, bien, la routine des repas et des collations dans la vie de l'enfant, c'est extrêmement sécurisant pour l'enfant. Donc, il décide du quoi, il décide du quand, il peut décider du lieu également, il devrait décider du lieu. Il y a des lieux privilégiés pour prendre des repas. Il y a des lieux, il y a des moments pour prendre des repas également. Quand on examine les comportements alimentaires en lien avec l'obésité, on réalise que les occasions pour manger sont multiples dans l'environnement de l'individu, mais c'est la même chose pour l'enfant également. On observe des enfants, des fois, qui vont manger à toute heure de la journée, à tout moment, tout simplement parce que les aliments sont accessibles partout dans les environnements. Donc, si on se reconcentre sur nos responsabilités, le quoi, le comment, le lieu, avec qui on mange également, ça suggère que le parent, il y a une certaine responsabilité à mettre en place ce qu'on appelle encore un repas familial. Et on pourra en rediscuter, il y a beaucoup de contraintes autour de la mise en place de ce repas familial-là. Il y a des familles pour qui ça sera pas ces jours, semaines, et c'est pas grave. Ça, je le dis, c'est pas grave. Puis, effectivement, c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Tout à fait. Mais on s'en sort pas. Quand on est parent, ça vient avec ces responsabilités-là. Tout à fait. Je le dis, les épaules me... Oui, c'est lourd. C'est lourd. De là, l'importance de soutenir autour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui travaillent avec des familles et dont c'est leur quotidien. Une chose dont on avait discuté que je trouve intéressant, est-ce qu'il y a des trucs qui marchent pas? En fait, est-ce que c'est homogène? Est-ce que toutes les familles, il y a une recette qui, sans jeu de mots, est-ce qu'il y a une méthode de fer qui peut s'appliquer à tous? Est-ce que c'est homogène? Dans un premier temps, les familles homogènes, pour moi, je n'y crois pas. Je pense que ça rejoint ce que nos collègues ont présenté. Chaque ménage est un cas en soi, un cas d'espèce, et singulier. Les parents sont différents dans leur bagage personnel, dans leur historique personnel, dans leur relation à la nourriture. Les enfants sont différents. chaque enfant est différent. Les enfants développent, avec l'aide des parents, quelquefois, ou des fois, de manière un petit peu plus trop autonome, des préférences, des aversions alimentaires. Les parents et les enfants ont aussi des conditions de santé qui sont uniques. Donc, dans un premier temps, chaque famille, on doit l'avoir comme étant un cas singulier, unique. Et chaque famille est dans un contexte culturel et dans un contexte socio-économique également. et avec aussi, je le répète, un agenda de préoccupation. Donc, de dire qu'il y a une approche unique qui convient à tous, non. Ceci étant dit, qu'est-ce qui peut fonctionner comme approche si au moins chaque ménage peut, dès le départ, être sensibilisé à l'importance de l'alimentation? Dans un premier temps, élever le niveau d'implication ou le niveau d'intérêt des familles à l'égard de l'importance de cette saine alimentation-là et de se faire un peu un autoportrait puis dire, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour avancer et arriver vers une alimentation qui serait de plus en plus équilibrée pour le bénéfice de l'enfant mais pour le bénéfice de la famille? Et selon le cas, me faire assister là-dedans. Et moi, j'aime bien l'image de la famille qui avance là où elle est, mais un pas à la fois. On a tous un idéal alimentaire pour les familles du Québec quand on est dans le domaine de la santé, quand on est nutritionniste, mais chacun part d'où il est. L'important, c'est de dire, un pas à la fois, je vais faire des changements. Si, comme adulte, je n'ai jamais consommé de fruits et de légumes, ce n'est pas l'arrivée de l'enfant qui transforme ses préférences alimentaires chez l'adulte de manière spontanée. Donc, on est conscient, on donne des trucs aux familles, il y a des ressources, il y a des services, il y a amplement d'informations pour aider les familles. Il y en a peut-être trop. Les familles ont certainement besoin d'être guidées pour choisir l'information qui est la plus simple possible et qui est la plus juste pour les amener à avancer un pas à la fois. Pour faire quoi? Pour faire des bons choix alimentaires, pour avoir une relation harmonieuse à l'égard de l'aliment aussi, enlever toutes les préoccupations excessives, enlever la culpabilité à l'égard de l'aliment, enlever les privations, les obligations de manger. Très souvent, on a grandi dans ça. On voit des familles qui sont bienveillantes et qui vont courir après l'enfant pour qu'il prenne sa dernière bouchée de légumes. Il ne mourra pas s'il n'a pas pris sa dernière bouchée de légumes. On sait maintenant beaucoup plus de choses sur les pratiques parentales, sur des stratégies alimentaires avec l'enfant qui vont favoriser une relation harmonieuse avec la nourriture ou qui, au contraire, vont peut-être faire en sorte que l'aliment est vu comme quelque chose qui est contraignant et ou cette notion de plaisir dont vous avez parlé est plus présente. Il ne faut pas que ce soit un conflit autour de la table pour finir son assiette et avoir consommé. ces légumes pour pouvoir manger le dessert. C'est une bonne introduction à nos prochaines panélistes. Peut-être une dernière question envers de... On veut avancer un pas à la fois. On est tous bien intentionnés. Rapidement, si on disait qui sont les autres acteurs qu'on devrait solliciter un petit peu plus qu'on sollicite de passer. Est-ce que vous avez une idée à nous suggérer? Les acteurs qui peuvent aider les familles, on pense aux organismes communautaires qui sont très présents. On pense aux services de garde où il se fait déjà de l'intervention en ce moment à l'égard de l'alimentation à la petite enfance. Et on pense à l'école primaire. Là, je ne me rends pas au secondaire, mais on pourrait se rendre au secondaire. Et je peux vous dire qu'en ce moment au Québec, on a des interventions dans chacun de ces... ce que j'appelle moi dans chacun de ces milieux de vie où l'objectif ultime, c'est que les familles et les enfants entendent les mêmes messages. Qu'on ne rajoute pas de bruit davantage à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On n'est pas là-dedans. Donc, on a de plus en plus de stratégies pour avoir des messages simplifiés, des messages homogènes, uniformes, que les enfants et les familles entendent pour progresser vers... Bon, une relation qui est simple parce qu'au final, bien manger, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas que ça soit perçu comme étant compliqué. Vous me parliez des grands-parents aussi, l'important des grands-parents. Tout à fait. Puis les grands-parents sont extrêmement intéressés à l'égard de l'alimentation de leurs petits-enfants puis ils ont souvent une disponibilité en temps pour s'y investir. Il y a des fois, en tout cas, on y reviendra, mais il y a certainement là beaucoup d'interventions à aller faire et les papas aussi. Les papas ont été, moi je trouve, des oubliés quand on parle de l'alimentation et si on partage ces responsabilités-là, et je pense que le mot d'ordre pour les familles aussi, particulièrement pour les jeunes familles, c'est de ne pas rester seul avec l'enfant, de s'exposer, de s'exposer à d'autres familles, à d'autres adultes. Les milieux communautaires sont exceptionnels pour ça. Et quand nos comportements alimentaires sont... ... Sous-titrage FR ?